Selon le classement de Global Firepower de 2023, l'armée algérienne occupe la 26e place parmi les armées les plus puissantes au monde. C'est la deuxième grande armée en Afrique derrière l'armée égyptienne. Dans cette vidéo, nous allons parler en bref des capacités militaires de la marine algérienne. Mais avant cela, il est important de noter que ces dernières années, l'Algérie a reçu une quantité importante de matériel militaire chinois, allant des navires aux avions sans pilote. Par exemple, au début de l'année 2023, la marine algérienne a pris livraison d'une corvette de 96 mètres de longueur achetée en Chine. Cette corvette de type 056 qu'ils ont nommée El Moutasadi 940 a été conçue pour les missions de patrouille, d'escorte et de protection maritime dans la zone économique exclusive du pays. La corvette intègre un héliport et un équipage de 78 personnes. Elle a une autonomie de 5600 kilomètres marins et est capable d'atteindre des vitesses de pointe supérieures à 27 nœuds. Maintenant, voici l'incroyable arsenal de la marine algérienne. Elle occupe la 15e place parmi les 145 marines du monde analysées par Global Firepower en 2023. Ceci est significatif compte tenu du rôle de l'Algérie en tant qu'acteur clé en Méditerranée occidentale. La marine algérienne a été organisée avec l'aide de l'Union soviétique pendant la guerre froide. Mais elle continue d'acquérir des équipements plus modernes et de moderniser les équipements existants. Actuellement, la marine algérienne compte 30 000 personnels actifs. Si la marine algérienne ne possède aucun porte-avions, sa flotte comprend 201 navires de guerre, 5 frégates, 6 corvettes, 25 patrouilleurs et 6 sous-marins. Son navire d'assaut amphibie, le Kalahat Beni Abbes, se démarque dans leur flotte océanique. C'est le plus grand bâtiment détenu par les forces navales algériennes. Le navire de fabrication italienne mesure 143 mètres de long et 21,5 mètres de large. Il dispose d'un quai ouvrant à l'arrière qui lui permet de lancer jusqu'à 3 péniches de débarquement et de 2 bateaux rapides pour les commandos. Le navire abrite également un garage pour 15 chars lourds et des logements pour 440 soldats ainsi que 150 membres d'équipage. Le navire transporte également un hôpital de 60 lits et des salles d'opération. Il est assisté en permanence par 3 embarcations qui peuvent chacune transporter un char lourd ou un maximum de 140 militaires lourdement armés. Voilà en bref ce qui fait la marine algérienne. Merci beaucoup pour votre temps.